Dans cette vidéo, on va pousser les constructions d'Hughens dans leur dernier retranchement, puisqu'on va s'en servir pour faire traverser la lumière, passer la lumière à travers un prisme, prisme qui plus est, qui est birefringent. Alors, quand faut-il utiliser les constructions d'Hughens ? Comment faut-il les utiliser dans ce genre de situation ? On va y aller petit à petit, puisque de toute façon, déjà, il faut que la lumière, le rayon incident qu'on nous donne, il faut qu'il rentre dans le prisme. Là, dans l'exercice qu'on a sous les yeux, le rayon incident, il arrive perpendiculaire à la phase d'entrée. Ça veut dire que le rayon incident, il est pile sur la normale. Alors, tant mieux pour nous, puisque ça, c'est le seul moment où la lumière n'est pas déviée, quand elle franchit le dioptre. C'est beaucoup. Bon, pour l'instant, c'est pour ça que je n'ai pas besoin des constructions d'Hughens. Je vais juste faire aller ce rayon tout droit à l'intérieur du prisme. Mais le truc, c'est que dès qu'il va rentrer dans le prisme, la lumière va voir les deux indices. Donc, je vais tout droit, mais il y a deux rayons qui sont créés, l'un sur l'autre. Un rayon ordinaire, un rayon extraordinaire. Ils vont tout droit, mais ils sont deux, parce qu'ils sont dans un milieu birefringent. Je n'ai pas eu besoin des constructions d'Hughens pour les construire. Je peux même déjà indiquer leur polarisation dès qu'ils sont créés. Ça, ça dépend de l'axe optique du prisme, du cristal en forme de prisme. Et là, on va dire que l'axe optique est comme ceci, ce qui force l'extraordinaire à être de la même manière. Et l'ordinaire, lui, il est toujours à 90 degrés de ça, donc il est comme ceci. C'est un peu comme si j'avais fait un premier exercice qui était de traverser la phase d'entrée du prisme. Si on le voit comme ça, je pense que c'est à notre avantage, parce qu'on peut imaginer que maintenant l'exercice numéro 1 est fini, et qu'on va attaquer un autre exercice tout nouveau, qui n'a aucun lien avec ce qu'on vient de faire avant. Dans cet exercice tout nouveau, il va falloir faire émerger la lumière. Il va falloir que les deux rayons sortent de la face arrière du prisme, face qui a une normale, comme d'habitude. Donc c'est vraiment comme un nouvel exercice, je pense que c'est ça qui aide. Par contre, c'est un exercice nouveau, parce que d'habitude, dans les exercices qu'on faisait, on n'avait qu'un seul rayon incident à faire émerger. Et là, on a deux rayons incident, un ordinaire et un extraordinaire, à faire émerger. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très particulier, et qu'on pousse les constructions du gaz dans leur dernier retranchement. Alors, comment faire ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire des cercles ou des ellipses. Comme l'axe optique est comme il est, on ne fait pas d'ellipses, on ne fait que des cercles. Et on fait autant de cercles qu'il y a d'indices à gérer. Ça, c'est habituel. Il y a de l'ordinaire, de l'extraordinaire, et en sortie, il y a de l'air. Donc il y a trois indices, ça fait trois cercles. Avec la méthode habituelle, k, valeur que vous voulez, divisé par chacun des indices. Ça, ça ne change pas, ça c'est habituel. Ce qui va être différent, et ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va faire pour les utiliser alors qu'il y a deux rayons incidents. Et bien, les constructions du GANS, toutes puissantes qu'elles sont, ne peuvent pas gérer deux rayons incidents à la fois. Il va falloir faire patiemment émerger un premier rayon, et quand on aura fini, on fera la même chose, mais pour le deuxième rayon. Voilà, il va falloir prendre son mal en patience et les faire émerger l'un après l'autre, dans l'ordre qu'on veut. Par exemple, je vais commencer par faire émerger le rayon rouge ordinaire. On sait, depuis qu'on fait des constructions du GANS, qu'il suffit de prendre le rayon incident, donc le rayon rouge ici, et de le prolonger. Mais surtout, il faut lui faire croiser le bon cercle. Là, on parle d'un rayon incident ordinaire, qui est sensible à l'indice ordinaire. Donc, ce rayon incident, quand je le prolonge, lequel des trois cercles, je le fais couper ? Et bien, le cercle rouge, celui qui a été construit lui aussi avec de l'ordinaire. Rayon ordinaire interagit avec cercle ordinaire. Donc, ça fait un point A de contact, et je vais appliquer quand même la même méthode que d'habitude, bien sûr. Je fais ma tangente au cercle, qui me crée, comme d'habitude, un point T. Mais c'est un point T pour le rayon incident ordinaire, donc je l'appelle T ordinaire. Et ce point T, je peux m'en servir pour faire émerger l'ordinaire dans de l'air. L'air, ça correspond au cercle noir. Donc, j'utilise mon T ordinaire. Je passe ma règle par le T ordinaire, et je vais me mettre tangent au cercle noir. pour pouvoir, je refais l'animation, pour pouvoir, là où c'est tangent, faire émerger mon rayon ordinaire. J'ai appliqué la méthode habituelle. Le seul truc, c'est que j'ai tout de suite, tout de suite utilisé le cercle rouge, parce que le rayon incident, il est déjà ordinaire, il est déjà sensible à l'indice ordinaire. Une fois que j'ai fait ça, je recommence exactement de la même manière, mais pour le rayon extraordinaire, qui lui, est totalement géré par l'indice extraordinaire. Donc, je prolonge mon rayon vert, jusqu'à ce qu'il touche le cercle vert, en un point B, par exemple. Je fais la tangente, et je crée un nouveau point T, qui est là pour régérer les rayons incidents extraordinaires. Donc, T extraordinaire. Et de ce point T extraordinaire, je vais aller chercher ma tangente au cercle noir, parce que le cercle noir, c'est le cercle de l'air, et l'air, c'est le milieu dans lequel la lumière émerge. Donc, elle va émerger en passant à peu près par là. Voilà comment émerge le rayon extraordinaire qu'on avait en incidence. C'est comme ça qu'on peut gérer deux rayons incidents, c'est vraiment particulier. Et je crois que la phrase qui est intéressante, c'est de comprendre que finalement, peu importe l'exercice qu'on vous donnera, il y aura toujours autant de points T que de rayons incidents. Là, j'avais deux rayons incidents sur la face arrière, mais si j'en avais eu cinq, eh bien, j'aurais eu cinq point T, et j'aurais dû faire cinq fois la construction. Toujours autant de points T que de rayons incidents. Voilà un exemple de comment on peut gérer les constructions de Huygens dans un prisme birefringent.